Moi je suis absolument ravie d'être avec vous aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord parce que je rentre de Bruxelles, j'étais avec mes homologues à conseil des ministres de la culture des 28 états membres de l'Union Européenne et nous avons parlé de la stratégie 2020 de la Commission Européenne, du programme de travail de cette nouvelle commission. Et le mot culture n'apparaît pas beaucoup dans cette réflexion programmatique de la Commission et je trouve ça assez peu réjouissant. Donc nous avons travaillé avec la présidence italienne pour essayer de réinjecter et de faire en sorte que la culture soit prise en compte dans toutes les politiques que la Commission Européenne entend mener dans les années à venir. Je crois que c'est quelque chose de très important. Et parmi les préoccupations, le livre, la politique du livre, la politique de la lecture, la lecture publique, la politique de la lecture au sens large faisait partie des sujets extrêmement consensuels. Tout n'est pas consensuel entre les membres de l'État, de l'Union Européenne. Mais cette politique-là était véritablement une politique très consensuelle sous deux angles. L'angle économique, la chaîne de valeur du livre qui s'est profondément déformée, vous l'avez tous rappelé, que ce soit chez les lecteurs ou chez les libraires, mais aussi du côté des lecteurs, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure de la profusion, la question de l'accès des jeunes en particulier à la lecture, le fait qu'on perde les adolescents entre 12 et 15-16 ans, parce que la profusion des jeux vidéo, de l'offre culturelle sur de nombreux supports fait que la tentation peut être forte de quitter le livre pour aller s'intéresser à d'autres sujets. Nous avons un véritable enjeu, je crois, à faire en sorte que nos enfants, nos jeunes, continuent à considérer le livre comme un vecteur d'accès à la connaissance, d'accès à l'émotion, d'accès à l'émotion artistique, de partage aussi. Et je crois que ce sont ces deux défis, la pérennité du modèle économique de la chaîne du livre et le maintien du livre comme objet iconique de l'accès à la culture sont des priorités qui nous sont chères. À moi, elles sont chères, excusez-moi, je vais vous parler un petit peu de moi, ce que je déteste faire, mais je dois juste vous raconter une anecdote. J'ai appris à lire à 4 ans parce que je me suis cassé la jambe en passant dans le flopon. Je crois que c'est ce jour-là, d'ailleurs, que j'ai choisi entre le sport et la littérature, au profit de la seconde. Et depuis lors, la littérature n'a plus jamais quitté ma vie. Et j'ai une petite fille de 10 ans et je vois bien à quel point la question de la transmission est aussi extrêmement importante et à quel point tout se joue lorsque l'enfant est très jeune. Je cite cette anecdote non pas pour revenir sur un certain nombre de polémiques qui vont d'abord amuser puis un peu irriter et qui sont désagréables, mais pour vous dire à quel point je ne supporterai pas qu'on puisse considérer que j'ai du mépris pour la littérature ou que je ne m'intéresse pas aux livraires ou aux éditeurs ou encore aux auteurs. Bref, je ne vais pas parler de moi parce qu'aujourd'hui, ce qui nous réunit est autrement plus important, important à mon avis au titre des relations entre l'État et les collectivités territoriales, en particulier à un niveau de collectivité partenaire des politiques culturelles qui est extrêmement important et qui va le devenir de plus en plus dans les années à venir. Je crois que cette convention que nous allons signer aujourd'hui nous permet d'écrire ensemble une page nouvelle, pour reprendre une métaphore littéraire, en matière de politique de soutien aux acteurs de la chaîne Édouard. Cette signature intervient à un moment très important parce que nous vivons un moment décisif dans les politiques culturelles, parce que la réforme territoriale engagée par le gouvernement modifie le visage de notre pays, parce que nous opérons des choix qui vont faire évoluer les politiques publiques en rénovant. Je pense que c'est une belle opportunité qui nous est donnée en rénovant les outils de notre partenariat, et puis à l'heure aussi où les contraintes budgétaires que vous connaissez pèsent sur les moyens de l'État comme sur ceux des collectivités territoriales, et rendent encore plus important un alignement de nos objectifs, pas de manière uniforme, Alain Roussel a dit, mais un alignement de nos objectifs sur les politiques que nous souhaitons partager. Et je crois qu'il est essentiel que nous nous engagions à construire ensemble l'avenir de nos politiques culturelles sur les territoires, puisqu'elles sont historiquement partagées entre nous. Et c'est tout le sens de ce contrat territorial signé avec le CNL, qui vient renforcer une volonté déjà très ancienne de la région et des services déconcentrés de l'État. Et c'est pour ça que je suis particulièrement contente qu'on la signe et qu'on la signe ici, parce que je sais à quel point l'engagement de la région aquitaine a été exemplaire pour arriver à ce résultat, malgré la mauvaise volonté de certains qui n'entendaient pas vous accompagner comme ils convenaient. Alors je tiens à saluer l'engagement pugnace de la région aquitaine et de sa structure régionale Éclat, puis tous les représentants de les acteurs culturels qui sont présents aujourd'hui, les services de l'État en région qui sont représentés par la DRAC, et puis bien entendu le Centre national du livre. Je crois que tous partagent une même ambition, la volonté de développer nos politiques culturelles de soutien aux acteurs régionaux de la filière du livre, et ce dans une démarche d'échange, de dialogue et de coopération constructive. Cet accord cadre montre donc la coopération importante qui existe entre ces acteurs et qui a vocation à se décliner dans les autres régions, et dont en Aquitaine les bases avaient été causées, je vous le disais à l'instant, dès le précédent protocole État-région en 2007. Pendant ces temps, grâce à des échanges et un dialogue régulier, la DRAC et la région ont donc travaillé ensemble dans un climat de confiance, pour arriver au partage des expertises et à la mise en commun des diagnostics sur la filière du livre, puis à l'instauration d'une instance de concertation permanente pour réfléchir ensemble à l'articulation et à la complémentarité des dispositifs respectifs. Alors le périmètre de l'accord, c'est progressivement l'énergie, mais je l'ai rappelé, il inclut désormais l'ensemble de la filière, les auteurs, les éditeurs, les libraires, et elle continuera de démontrer, j'en suis sûre, dans les années qui viennent, l'efficacité de cette coopération au service du développement du secteur en Aquitaine. Alors cette démarche inaugurée dans la région Aquitaine a largement inspiré la réflexion engagée au sein du ministère de la Culture en matière d'économie du livre pour repenser les modalités de son action et puis pour lui donner une orientation plus territoriale, peut-être plus ciblée, en prenant mieux en compte les problématiques liées à l'aménagement culturel des territoires. C'est vrai que ce n'est pas facile de maintenir un réseau capillaire fin de libraires pour pouvoir répondre à la demande ou au souhait de nos concitoyens qui se situent par exemple dans une zone plurale. On sait très bien que c'est compliqué de pouvoir rendre ce service mais je crois que c'est extrêmement important et chacun d'entre nous, on sait très bien que la relation qu'on a avec son libraire, le rôle de médiation du libraire, de conseil, de partage n'a absolument rien à voir avec ce que pourrait nous apporter un moteur de recommandation sur un site internet même si parfois ça peut être pratique de se faire livrer un livre à domicile. Rien ne remplacera le rôle de médiation du libraire. Donc cet exemple a conduit le ministère de la culture et de la communication à proposer à différentes régions une démarche de contractualisation qui prend exemple sur ce contrat que nous avons signé avec des contrats de filière qui visent à mieux articuler les actions de l'Etat et celles des exécutifs locaux et tout cela en faveur des acteurs de la chaîne du livre au niveau territorial. Alors je crois que notre pays a toujours su s'enorgueillir de son modèle culturel innovant et je le voyais bien en discutant avec mes homologues européens qui attendent beaucoup de la France et qui nous poussent beaucoup à prendre des positions de leaders sur un certain nombre de politiques, que ce soit le droit d'auteur, que ce soit l'exception culturelle qui nous disent la France doit mener ce combat pour nous, avec nous en soutien mais doit être un acteur majeur de ce combat. Et donc je crois que c'est aussi un bon exemple de cette capacité d'innovation de cette capacité à mener des combats en faveur d'un modèle culturel auquel nous sommes attachés qui nous réunit aujourd'hui. Alors je ne vais pas m'attarder sur la politique actuelle du Centre national du livre qui a entrepris une révision générale de ses outils d'intervention pour déployer son action sur l'ensemble du territoire et pour pouvoir être plus efficace au bénéfice de nos citoyens. Je voudrais saluer la mobilisation de Vincent Monadé qui a souhaité dès sa nomination engager le CNL dans ce mouvement de coopération avec les collectivités locales et avec les acteurs culturels et je crois que ça correspond à une véritable conviction chez vous, Vincent Monadé. Voilà, donc c'est aussi en ce sens que je procède actuellement à la reprise des missions de l'État donc ce dialogue que j'espère constructif avec l'ensemble des collectivités territoriales pour définir les missions régaliennes, les missions d'expertise de l'État mais aussi mieux penser les coopérations avec les collectivités territoriales et aujourd'hui ce partenariat avec la région qui nous réunit, je m'en félicite car nous savons bien que les politiques culturelles sont des politiques qui sont menées par les partenaires que nous sommes nous devons mieux accorder nos politiques pour rendre un meilleur service à nos concitoyens et remplir cette promesse républicaine d'accès à la culture. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons évoqué récemment l'idée d'un pacte culturel proposé par les associations d'élus qui me paraît extrêmement intéressante à approfondir et donc je souhaite que nous puissions aussi rentrer dans cette logique de pacte qui ne soit pas quelque chose d'uniforme que nous plaquons sur les territoires mais où chacun des acteurs pourra ajuster sa politique. Merci.